bonjour nico boxing coach aujourd'hui je vais vous montrer les techniques pour apprendre à faire du fight ball fight ball reflex la fameuse balle avec l'élastique raccordé à votre casquette ou votre bandeau ok il est important pour ceux qui démarquent ont pas l'habitude de vous protéger les mains vous pouvez travailler le fight ball avec vos bandages ok en protégeant bien la tête des métacarpiens ok c'est intéressant pourquoi parce que si vous tapez à la longue vous allez avoir assez mal au métacarpe et pour un travail de qualité c'est plus intéressant et c'est plus malin de se protéger les mains et surtout la tête des métacarpiens parce que c'est ici que la douleur se fait ressentir donc très simple au départ je vous conseille toujours de démarrer avec le direct du bras avant le bras avant en dessous l'élastique vous allez taper doucement vers le sol ok vous allez faire des petits des petits coups vers le bas comme ceci avec un petit rythme quand vous vous sentez vous commencez légèrement à allonger les bras ok et c'est parti c'est d'avoir gardé le rythme ça rien d'aller vite d'avoir le tempo ok comme ceci une fois que je me sens à l'aise c'est de mettre des frappes un peu plus forte toujours en restant vers le bas l'erreur c'est de taper trop fort et qu'elle monte vers le haut ok et doucement quand je me sens à l'aise là je vais commencer à appuyer et à rester en ligne et à visser les poignets sous l'élastique voilà doucement je reviens je garde ce petit rythme là déjà on peut commencer cet exercice sur une trente avec 30 secondes à une minute de pause pour vous reposer vous reconcentrer voilà c'est la meilleure main le meilleur moyen d'apprendre c'est d'aller doucement et progressif et de garder un rythme calme ça va frapper fort et de s'énerver ok je vais vous montrer un deuxième extrait pour vous apprendre avec un autre module on va faire simplement comme comme les bases de la boxe anglaise avec le direct du bras avant on va faire des directs uniquement avec le jab c'est à dire votre bras votre bras faible ok le jab le bras avant sur la balle uniquement que le bras on va commencer ici pareil les petits direct ici et petit à petit je vais me sentir à l'aise alors là on voit que au niveau de la rapidité pour que je sois que je met de la de la vitesse et du rythme et que je pique je garde toujours la main au menton on garde le style des coups de l'intérieur et voilà je délivre les directs du bras avant et je me force à avoir la main voyez la tête de mes métacarpiens bien à plat ok c'est important quand vous tapez important d'être sur la tête des métacarpiens ici si vous frappez comme ceci c'est logique que la balle appartent en tous les sens je travaille un peu travers pareil bien dans l'axe ok vous vissez légèrement comme si que le pouce tombait légèrement vers le sol voilà pour vraiment toucher au niveau de la tête des métacarpiens ok et on repart par en dessous même chose une trente du bras avant je peux changer de garde ou rester dans une garde on va dire de face et je vais utiliser que le bras arrière on va rester dans sa garde on va travailler quelques bras arrière même chose même thème même timing sur une trente et voilà je joue sur une trente qu'avec le bras arrière vous avez vu mon bras il est limite ici vissé déjà ok j'ai pas trop le temps de devra de revenir ok finalement le but c'est d'avoir toujours un peu les bien sûr on n'a pas les coudes ouverts ici sinon on sort du on sort du style de boxeur et ça devient n'importe quoi il garde le coude à l'intérieur et je garde mais mais la tête de métacarpiens vers la cible important ok donc une trente le bras arrière et pour terminer vous pouvez jouer sur une trente un 1 2 2 c'est à dire je double bras avant je double bras arrière non-stop sur une trente 1 1 2 2 pareil quand je me sens à l'aise je suis parti un peu sur des 1 1 toujours pareil 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 ok ça c'est super intéressant pour moi vous apprenez à doubler après bien sûr vous pouvez jouer sur vos styles hein 1 1 2 1 1 2 doublez du bras avant sur du bras arrière 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 ok vous pouvez faire pleins de combinaisons sympa voilà pour ça et termine est bien sûr part je dirai deux à trois rounds d'une trente Je dis une trente parce qu'au moment on est concentré pour commencer. On peut faire une minute, si vous n'avez pas de cardio. Faites une minute, commencez progressivement. Une minute, une trente, deux minutes, voire trois minutes pour les pluristes. Je vais vous montrer le pivot. Là on est dans le domaine d'un peu plus expert, ceux qui ont l'habitude d'en faire. Je vais vous montrer le pivot, le fameux pivot où la balle vous revient vers le visage. On commence à sortir de l'axe. Je vais effectuer un petit pas de la jambe gauche légèrement sur ma gauche. Et je vais sortir ici comme si ma jambe avant, c'était la pointe d'un compas, pour revenir ici et pour repercuter ici. Celui-là il est intéressant. On est ici, on boxe. Et là, hop ! Et je récupère avec mon bras avant. Vous avez vu ? Alors là je vais travailler uniquement avec cette jambe là. Alors je boxe tranquillement. Allez, un jambe gauche qui fait le pivot. Hop ! Hop ! Et hop, je récupère. Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! Petit bonus, vous avez également la technique aussi où vous bougez légèrement en impulsion-répulsion, tout en boxant. Alors là, c'est intéressant aussi pour travailler la coordination. On est un peu plus comme une phase de corde à sauter. Et là on peut jouer sympa. On peut jouer un peu plus en mode détente. Ok ? Par contre, il est plus dur de trapper fort et d'allonger ses coups. Mais c'est intéressant pour ceux qui veulent faire ça en mode échauffement. On peut travailler un peu en impulsion-répulsion. Et je peux aussi varier en bougeant. Hop ! Et d'un coup, je stabilise. Hop ! Et je peux revenir également en bougeant. Enfin, c'est super sympa aussi. On est un peu plus dans le côté échauffement, mise en route. Vous pouvez vous en servir en mode shadow. Avant de commencer votre séance de boxe. Hop ! Je commence à bouger un petit peu ici. Hop ! Je travaille en même temps les bras. On est vraiment sur la coordination. Mains, pieds. Là, je bouge, vous avez vu ? Je bouge en impulsion-répulsion. Hop ! Hop ! Je pourrais stabiliser. Et ainsi de suite. Super intéressant aussi, ces petits bonus. Voilà la team, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous sur ma page Nico Boxing Coach. Suivez-moi également sur Instagram et Facebook. Nico Boxing Coach. Allez, à très bientôt la team. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada